Générique Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. A la une de l'actualité, l'assassinat de Jacques Nasser, près de 10 ans après les faits. Le juge d'instruction de la Giresse de Marseille, chargé de l'enquête, a prononcé un non-lieu, ce qui signifierait la fin de la procédure concernant ce dossier dans lequel aucun suspect n'a été mis en examen. Nous y reviendrons. Et puis, doit-on craindre une pénurie d'électricité cet été ? Avec les températures attendues et des moyens de production insuffisants, le risque de délestage est sérieux. Les personnels syndiqués d'EDF ne cachent pas leur inquiétude. Enfin, une traversée entre continent et Corse à la force des bras, c'est le challenge de Loïc Paris. Parti ce jour de Villefranche, il doit rejoindre Saint-Florent à la rame. A la force du vent et du corps, il veut démontrer que nous pouvons envisager des modes de locomotion plus verts, en faveur, bien sûr, de l'environnement. Mais avant de développer ces titres 30 ans d'emprisonnement requis dans le procès d'Éric Coppolagne à Aix-en-Provence, l'homme comparait pour la troisième fois devant la justice pour l'assassinat d'Antoine Nivadjeun. Il s'était en 2010 à Ajaccio. Le compte-rendu d'audience de Marie-Françoise-Stéphanie et Hermine Coste. Dans l'hypothèse de l'innocence d'Éric Coppolagne, on parvient à une impasse, a expliqué l'avocat général. Pierre Cortès, spécialiste des affaires Corse, intervient en tant que vacataire dans ce dossier. Il est aujourd'hui à la retraite. Pendant près de trois heures, le magistrat s'est employé à relier les uns aux autres les éléments à charge qui, selon lui, constituent la preuve de la culpabilité d'Éric Coppolagne. Il a d'abord longuement expliqué ce qui, pour lui, constituait le mobile de ce meurtre, l'opposition entre le Petit Bar et le clan Nivadjeun et Orsonne. J'ai surtout voulu indiquer qu'on était à une période où une équipe, très clairement, de voyous souhaitait terroriser une ville et pour ça, s'en est pris à ceux qu'elle pouvait considérer comme des adversaires, c'est-à-dire des gens capables de s'opposer à leurs menées, évidemment, criminels et des monnaies visant à déstabiliser une ville en s'appropriant son économie. Le magistrat a ensuite énuméré les éléments qui font, selon lui, d'Éric Coppolagne, le tireur de ce commando. Tout d'abord, sa physionomie, compatible avec les descriptions des témoins. Ensuite, son ADN, identifié sur un bouchon en plastique retrouvé sur la scène de l'incendie du véhicule utilisé pour la tentative d'assassinat contre Antoine Nivadjeun. Et ensuite, les déclarations du repenti qui, selon le magistrat, sont très claires. Et on le rappelle, 30 ans de réclusion criminelle ont été requises à l'encontre d'Éric Coppolagne. Le verdict est attendu demain à Aix-en-Provence. L'assassinat de Jacques Nasser. Près de 10 ans après les faits, le juge d'instruction de la Giresse de Marseille, chargé de l'enquête, a prononcé un non-lieu, ce qui signifierait la fin de la procédure concernant ce dossier dans lequel aucun suspect n'a jamais été mis en examen. Selon nos informations, le juge d'instruction ne disposerait pas d'éléments suffisamment probants pour poursuivre les investigations. Le point avec Marc-Antoine Renouch. Près de 10 ans après les faits, l'assassinat de Jacques Nasser pourrait ne jamais être élucidé. Le juge d'instruction de la Giresse, juridiction interrégionale spécialisée de Marseille en charge de l'enquête, a prononcé un non-lieu, ce qui signifierait la fin de la procédure dans ce dossier où aucun suspect n'a été mis en examen. Le magistrat de la Giresse ne disposerait pas d'éléments suffisamment probants. Pourtant, selon l'avocat de la partie civile qui a décidé de faire appel de la décision, une piste reste à explorer. La piste repose essentiellement sur les propos du collaborateur de justice Giovanni Noni qui dit avoir recueilli des confidences à demi-mot mais assez explicites sur le fait que l'assassinat de Jacques Nasser était programmé dans le cadre d'une action criminelle de plus grande ampleur, disant notamment le bâtonnier sur la Caro aussi, et puis des confidences a posteriori dans lesquelles il aurait eu la confirmation que l'assassinat de Jacques Nasser était bien heureux. À savoir une prise en main par une équipe de manifesteurs dénommée l'équipe du petit bar. Le 14 novembre 2012, peu avant 19h, Jacques Nasser est assassiné par balle alors qu'il se trouve dans son magasin situé Ruffet, chez Ajaccio. Âgé de 49 ans, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud est visé par un tireur venu et reparti à pied et déposé auparavant par un complice à moto. Dans une île encore marquée par le meurtre de l'ex-bâtonnier Antoine Solacaro commis moins d'un mois avant, Manuel Valls se rend dans l'île au lendemain de l'assassinat de Jacques Nasser. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait alors promis des résultats. À ce jour, l'enquête paraît plus que jamais au point mort. Les assises de la Corse du Sud et ce procès de 8 personnes accusées d'extorsion de fonds avec armes en bande organisée accompagnées de tentatives de meurtre et de tentatives de viol il y a 4 ans à Centamandes à Bonifacio. Ce jeudi, la Cour s'est intéressée au lien de 3 accusés qui n'étaient pas dans la maison lors des faits. Il s'agirait d'après l'accusation des organisateurs. Reportage de Florence Antomarque et Marion Fiam. Parmi les 8 accusés, une seule femme. Elle est détenue à Borg depuis décembre 2018. Et c'était la première à passer sur le grill. Aujourd'hui, défendue par son avocat Antoine-Pierre Carlotte. Dorina Matei a changé beaucoup de version et encore aujourd'hui. Certitude, elle est roumaine. Elle habitait avec son compagnon Sardes sur le terrain des victimes. Elle est mise en cause par d'autres accusés. Elle serait celle qui a donné toutes les informations à un autre Roumain qui serait son cousin. Elle serait celle qui a donné le top départ de l'opération. A la barre, elle reconnaît, parlait beaucoup, donnait tous les détails sur tous les gens qu'elle connaît. Les Arcadus, victimes de l'agression ce 16 septembre 2018, mais aussi une avocate des gens Asperon chez qui elle fait le ménage. Elle raconte tout à ce cousin Stéphane Béchion. Mais dit-elle, sans mauvaise intention, c'est lui qui m'a manipulée. L'enquête pointe aussi des appels très fréquents avec ce cousin et surtout le jour de l'agression. Un appel juste avant l'opération et un autre appel juste après. Même son avocat a parfois du mal à la suivre. C'est quelqu'un qui se trouve mêlé à une affaire qui est une affaire compliquée. C'est une affaire qui date de 4 ans. Et l'instruction a été longue, anormalement longue d'ailleurs, liée au Covid et à des impératifs qu'on ne peut pas malheureusement contrôler. Et il est très difficile pour ma cliente de se souvenir ce qu'elle faisait à des dates qui sont vraiment trop éloignées. Et son compagnon, Philippot Pizanne, lui, est débonnaire. Il sourit. Il redit qu'il aime la famille Arcadu. Il nie toute implication dans cette affaire. Il rejette tout sur le cousin Béchion de Dorina. Il dit qu'il ne l'a jamais vu, mais qu'il a embobiné sa compagne. Et quand la partie civile note que les appels vers Béchion partent d'un téléphone qu'il utilise aussi, il reparle de l'addiction de sa femme pour le téléphone. Il y avait un téléphone français qui était utilisé par les deux. C'est en procédure. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on reproche à M. Pizanne. Et on lui dit que puisque vous étiez le mari de Dorina, eh bien forcément vous deviez savoir quelque chose. Je suis désolée. Ça, ce n'est pas des éléments matériels. Ce n'est pas parce que Dorina était régulièrement au téléphone avec M. Béchion que forcément M. Pizanne était informé de ces conversations. Les débats se poursuivent dans une ambiance qui ressemble parfois à une partie de poker menteur. Demain, ce sera le temps des plaidoiries des partis civils et du réquisitoire. Avant de refermer cette page, Alain Ferrande devra patienter quelques jours de plus concernant sa demande d'aménagement de peine. Initialement prévu ce jeudi, la décision de justice de la Cour d'appel antiterroriste de Paris a finalement été prorogée au 24 mai. Vous le voyez, un papier complet est à retrouver sur notre site internet corse.france3.fr. Et on poursuit à présent avec cette question. Doit-on craindre une pénurie d'électricité cet été avec les températures attendues et des moyens de production insuffisants ? Le risque de délestage est sérieux. Les personnels syndiqués d'EDF ne cachent d'ailleurs pas leur inquiétude. Dominique Moret et Jennifer Capay. Avec la sécheresse annoncée pour cet été, les barrages hydrauliques, qui représentent presque un tiers de la production d'électricité, seront-ils suffisants pour fournir les foyers insulaires ? La CGT d'EDF est inquiète. L'an dernier, le pic estival avait été de 410 MW. La chaleur et la fréquentation record attendues cette année laissent augurer le pire. La direction nous a convoqués dans une institution représentative du personnel qu'est le CSE et a annoncé qu'on connaîtrait des difficultés d'équilibre offre-demande pour la saison estivale. En d'autres termes, il y aura peut-être des délestages ? Il y aura sûrement des délestages. Nous, nous espérons que non. Ça fait depuis mars 2017 que nous dénonçons la situation avec une programmation pluriannuelle de l'énergie qui est obsolète. La preuve, c'est qu'on achemine des groupes électrogènes sur la région de Lucha à hauteur de 20 MW et on va continuer à en acheminer dans la région sud à hauteur de 16 MW pour pouvoir passer l'été avec la chaleur qui fait, le manque d'eau et un afflux touristique exponentiel. Cette situation rappelle celle de l'hiver 2005 où face à l'incapacité de satisfaire la demande, EDF avait pratiqué des délestages presque un mois durant. Deux jours avant la crise pourtant, la direction minimisait le danger. Il ne s'agit pas d'un problème de capacité de moyenne de production qui sont largement suffisants encore aujourd'hui, compte tenu des pointes demandées puisque nous avons d'ailleurs franchi un record de 428 MW il y a quelque temps et que nous avons su faire. On fonctionne comme un des pays du tiers monde. Aujourd'hui, en acheminant des groupes électrogènes en Corse, en 2022, les leçons du clash énergétique de 2005 n'ont pas servi. La CGT et le STC déplorent que la programmation pluriannuelle de l'énergie n'ait pas été révisée. D'autant que le projet de centrale au gaz à Ajaccio rencontre des difficultés. La ministre Barbara Pompili avait répondu à Paul-André Colombagne qu'il n'y aurait pas de gaz à Ajaccio. La centrale fonctionnerait avec du biocarburant. Depuis, l'Etat reste silencieux et la collectivité de Corse qui devait convoquer le conseil énergétique en mars ne l'a pas fait. En l'absence de cap définis par les donneurs d'ordre, EDF a suspendu l'enquête d'utilité publique. Le Vazio a de beaux jours devant lui. Et on parle cette fois d'une crainte désormais établie. Le manque d'eau, un défi de taille qui attend l'ensemble des populations. D'ici 2030, le déficit mondial en eau potable sera de 40%. Actuellement, on estime qu'une quantité importante de l'eau potable transportée dans les canalisations de distribution est perdue. Alors pour y remédier, une entreprise Corse a mis au point ce qui pourrait être une solution à l'avenir. Reportage de Sarah Defranck et Christian Giuliano. Ce petit robot, un peu mystérieux, s'appelle Aquarobotics. Son rôle, parcourir les canalisations pour les cartographiers. 250 kilomètres de conduite d'eau potable dans la seule agglomération bastiaise. Et quand il y a une fuite, on ne s'en rend pas forcément compte. Ce robot pourrait aider. Avec les photos qu'il a ramenées, on peut déjà identifier, même sur un test très court comme ça, qu'il y a un emboîtement entre deux sections droites de canalisation qui n'est pas parfait et qui pourrait occasionner des fuites qui ne seraient pas détectables par un autre moyen. En 2017, j'ai commencé à travailler sur le concept Aquarobotics. Et l'idée qui a émergé, c'est que le meilleur endroit pour collecter de l'information sur le réseau, c'était d'être à l'intérieur. Aquapublica affiche un taux de rendement de plus de 75%. Concrètement, cela veut dire que sur 4 millions de mètres cubes de produits par an, 1 million sont perdus. Face au risque de pénurie d'eau, l'enjeu est de taille. Il y a un double objectif. Tout d'abord, bien évidemment, le diagnostic du réseau d'eau potable et ensuite, une meilleure connaissance patrimoniale puisqu'on va pouvoir géolocaliser nos canalisations. Et tout ceci, en plus de cela, et c'est le grand intérêt de cette expérimentation, c'est en maintenant la distribution d'eau. Les collectivités font face à un autre défi. D'ici 2026, elles devront se mettre en conformité en cartographiant l'ensemble de leur réseau à 40 cm près. La communauté d'agglomération de Bastia est l'un des dix partenaires pour la phase expérimentale du robot. Aujourd'hui, nous sommes en recherche de solutions, effectivement. Celle-ci me paraît fort adaptée et nous sommes ravis que ce soit issu du territoire communautaire, Bastia. La solution proposée par Aquarobotics coûte entre 5 000 et 15 000 euros le kilomètre. Si les résultats sont concluants, le service devrait être sur le marché à partir de 2023. Allez, on poursuit à présent notre théma à propos du parc naturel régional de la Corse. Ce jeudi, on prend de l'altitude en s'intéressant au GR20, une randonnée en haute montagne devenue mythique. Mais la création de refus sur ce parcours et leur gestion a parfois suscité de vives polémiques. Vous voyez dans ce reportage de Solange Grazia, Nettifé Nurtis-Verea, qui nous emmène à Carottes, sous la deuxième étape du GR. Regardez. Tous les ans, c'est le même rituel pour le parc naturel régional de la Corse. Il faut ravitailler les 16 refuges du GR20 avant leur ouverture au grand public. Pour chacun d'entre eux, plusieurs rotations en hélicoptère sont prévues. A chaque vol, c'est 8 tonnes de matériel qui sont téléportées. Dans les filets, on trouve le nécessaire pour assurer un minimum de confort. Le reste du chargement concerne l'aménagement des refuges. Aujourd'hui, par exemple, sur Carottes, on a prévu de refaire la terrasse qui est un petit peu vétuste. Donc on a la prévision de la refaire cet été. Sur les bivouacs de certains refuges, on a des aménagements de racks pour améliorer le confort des randonneurs, qui arrivent. Les refuges du GR20 appartiennent tous au parc naturel régional de la Corse. Pourtant, dès leur création, ils sont administrés par des privés comme Pierrot Grigel durant une trentaine d'années. C'est le début de saison, nettoyage extérieur. Après, ça va être nettoyage intérieur. À Carottes, où Pierrot était l'homme à tout faire, comme d'autres prestataires dans les autres refuges, c'est lui qui encaissait les nuitées des randonneurs pour le compte du parc naturel. Il assurait également l'entretien des lieux. Il y a quatre ans, le mode de gestion change. Le parc naturel reprend directement la main sur l'encaissement des nuitées en imposant en permanence la présence de ses agents. Ces derniers deviennent les véritables gardiens des refuges. Il ne reste plus que la partie restauration pour les investisseurs privés, comme Pierrot Grigel. Ça, c'est un petit panneau d'informations que l'on met dehors pour les gens, ce qu'on propose au niveau nourriture, au niveau boisson. C'est vrai que j'étais réticent. Et puis, je me rends compte que maintenant, s'il fallait revenir en arrière, personnellement, je dirais non. Parce que chacun a ses tâches et chacun est beaucoup plus efficace. Mais aussi lucratif pour le parc lui-même. En enregistrant directement les nuitées, le parc encaissait 1,5 million d'euros l'année dernière, soit le double des recettes avant la réforme du système. Cette manne financière est loin de se tarir car le GR20 ne connaît pas de désaffection, sauf bien sûr durant le confinement. Selon le parc naturel de la Corse, l'an dernier, 145 000 personnes ont emprunté ce parcours mythique à l'image de ses deux frères venus d'Argentine. C'est vraiment difficile. En plus, c'est ma première expérience en montagne. Mais c'est bien d'essayer quand même. Mais c'est une bonne saison parce qu'il ne fait pas chaud et aussi il n'y a pas de monde. Donc je pensais que c'était une bonne idée de faire en mer. Pour conserver ce public, le parc naturel de la Corse mise sur la conservation de cet environnement. Sur certains refuges, des toilettes sèches et des panneaux photovoltaïques ont été installés. Dans le futur, des ballons à hélium seront peut-être utilisés pour transporter le matériel et atténuer ainsi l'impact carbone des hélicoptères. Et pour poursuivre la découverte du PNRC, ça se passe demain dans le Corsigazaire. L'Académie des vins de France en Corse durant trois jours l'occasion de faire un point sur l'activité dans le domaine de la viticulture. Et il faut le dire, depuis la reprise post-Covid, les données sont très bonnes. Reportage de Marc-Antoine Renucci et Jean-Philippe Maté. Jouer sur la spécificité et le caractère des cépages corses, c'est le crédo de nombreux viticulteurs insulaires. Conséquence, ces dernières années, les vins corses parviennent à tirer leur épingle du jeu. Beaucoup de professionnels et d'amateurs comme Christian semblent conquis. Tres couleurs sont bonnes. Beaucoup de gens dénigrent le vin rosé. Moi, j'adore les rosés. Les rosés corses sont merveilleusement bien faits. C'est fruité, c'est agréable, c'est gouléant, c'est jeune, c'est vif. C'est vraiment des vins qui me passionnent. Comment expliquer cette réussite ? Selon les membres de l'Académie du Vin de France, en visite en Corse pendant trois jours, l'explication est simple. Les producteurs corses entretiennent un rapport privilégié avec leur terre et leur domaine. L'omniprésence de la nature et l'omniprésence du végétal, ça, c'est vraiment très marquant. Et après, c'est l'effacement, l'humilité qu'ont les Corses de pouvoir s'effacer derrière les attributs des lieux différents de Corse. et il y a cette humilité et ce côté dédié. C'est-à-dire, je suis, c'est pas religieux, mais je suis le serviteur. On attache. On échale, en fait. Voilà, on échale, tout à fait. On échale, ouais. Et après, ça va remonter comme ça. pour la suite. Jean-Charles Abatucci possède l'un des domaines les plus importants de l'île. 50% de sa production part à l'export. Au niveau de la Corse, ce chiffre d'exportation avoisine les 20%, mais devrait évoluer à la hausse dans les années à venir. Moi, je m'en rends compte de plus en plus sur les marchés, que ce soit continentaux ou exports. Les 20% sont de plus en plus le vent en poupe. C'est vraiment une des nouvelles régions viticole françaises qui est sur le haut de la vague, on va dire, vraiment. Et j'en suis très fière. La visite du domaine Abatucci par les membres de l'Académie du Vin de France s'est-elle conclue en musique ? Un plaisir qui, contrairement à l'alcool, peut se consommer sans modération. Je vous en parlais au début de ce journal. Loïc Paris s'était lancé ce jeudi pour une traversée entre Villefranche-sur-Mer et Saint-Florent. 190 kilomètres à la force des rames. Un défi sportif pour une motivation écologique. Reportage de Pascal Pommier et Guillaume Léonette. Monsieur Paris, j'ai adoré ce que vous avez fait en classe. Je pense comme vous. J'espère que vous allez ramasser le plus de déchets que vous pouvez. Je ne savais pas quel métier j'allais faire quand je serais grande. Mais maintenant, je sais, je vais faire comme vous. Bon courage et je vous remercie d'être venu. Annaëlle. C'est une classe de CM1 de l'alcool de Crouchette. Chaque élève a fait un petit mot. C'est adorable. En même temps, ça me motive. Là, je me dis oui, je sers à quelque chose. Je leur ai dit ces lettres-là, je vais les emmener avec moi sur le bateau. Quand ça n'ira pas, le moral sera au plus bas. Je pense qu'il y aura des moments où le moral, ça va être difficile. Je reprendrai ces lettres et je pense que ça va me motiver. Ça fait depuis un mois d'août que je rame presque tous les jours. Au départ, c'est un entraînement qui est progressif. Arrivé à deux mois de l'échéance, normalement, on fait une grosse sortie de 100 km que je n'ai malheureusement pas pu faire à cause de la météo. Mais sinon, c'est entraînement sur la mer quatre jours par semaine et puis rameur à la maison deux fois par semaine. Le physique, je me suis entraîné pour ça, mais c'est surtout l'aspect physiologique. C'est un mouvement qui est tout le temps identique. Ce n'est pas comme la course à pied où les appuis vont changer, etc. C'est vraiment un mouvement répétitif et après, avec le mal aux fesses, mal aux mains. Et ça, je pense que ça va être ces douleurs-là, il va falloir les supporter mentalement. c'est ça, c'est ça. Il y a un bateau qui va me suivre, donc c'est obligatoire pour ce genre d'embarcation. Et ce bateau, en même temps, va tracter un filet Manta. Le filet Manta, c'est un filet qui va récolter les microplastiques à la surface de l'eau. Et tous ces microplastiques seront analysés par l'ifre-mer de Bastia. Comme ça n'a jamais été fait, il n'y a pas de référence, mais je pense mettre 35-40 heures à peu près. Après, si je mets 48 heures, je mettrais 48 heures. Il n'y a pas de record. C'est au moins y arriver. Samedi, l'ACA a gagné son accession en Ligue 1. Ce soir, foot et basta spécial depuis François Cotier avec vous, Laurent. Oui, l'ACA est bien de retour. en Ligue 1 et via Stella et foot et basta voulaient souligner cette réussite dispositif particulier ici, depuis Timitoulou dans les conditions du direct autour des caméras de Jean-Marc Stableur. Évidemment, dans cette édition, nous reviendrons sur l'émotion du groupe et celle qui a étreint toute la cité d'Ajaccio. Mais nous tenterons aussi de dénouer les fils de cette montée. Quels sont les ressorts de cet exploit pour un club seulement 14e budget de la division et autour du 16e rang en ce qui concerne les masses salariales ? Est-ce un coût ou le fruit d'une stratégie ou plus sûrement la récompense de saisons de cohérence ? Les points de vue du staff technique de la grande majorité des joueurs présents avec nous tout à l'heure seront intéressants en la matière. Et puis, nous tenterons aussi de dessiner la prochaine saison de l'ACA, celle qui sera la 14e à ce niveau en première division. Budget, travaux, politique sportive, autant de points qui seront envisagés tout à l'heure à 20h10 durant près d'une heure. Un foot et basta rallongé, un foot et basta presque exclusivement blanc et rouge. Soirée football en perspective. Et voilà, c'était le journal de la rédaction, 20h, le Noutidial. Et je vous remercie. Excellente soirée sur Viastella, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada